Bonjour à tous, parce que vous avez été nombreux à me demander s'il était possible d'installer Windows 11 sur une machine qui a de l'âge et à l'initialiser sans utiliser de compte Microsoft, je vais aujourd'hui en faire la démonstration car oui, c'est possible et rien de très compliqué en soi. Je vais faire une installation complète de façon à ce que cette vidéo puisse aussi servir de support, le cas échéant, à ceux qui souhaitent réinstaller proprement une version de Windows sans surcouche. Je précise avant de commencer que vous devez sauvegarder sur un média externe vos données avant de suivre cette vidéo car nous allons réellement tout remettre à zéro. Si c'est pas sauvegardé, alors c'est perdu. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. J'ai ouvert mon navigateur internet et je vais commencer par récupérer l'image de la dernière version de Windows 11 disponible sur le site de Microsoft. Je vais choisir dans ce menu déroulant Windows 11 Multi Edition ISO. Je clique télécharger. Il va maintenant me proposer le choix de la langue de mon produit. Je choisis français dans le menu déroulant et je clique sur continuer. Je vais cliquer sur 64 bits download. Le téléchargement va démarrer. Par souci évident de longueur inutile de la vidéo, je vais volontairement couper les phases d'attente sachant que vous pouvez mettre en pause la vidéo et la reprendre quand vous serez à l'étape suivante. Le téléchargement est terminé. Sachant que je vais utiliser une clé USB sur la machine de destination pour procéder à l'installation, je vais passer par l'outil Vantoy pour préparer ma clé pour plus de facilité. Je rappelle que j'ai déjà pas mal montré comment cet outil fonctionne dans mes vidéos précédentes. Je vais donc aller au plus rapide ici. L'outil est disponible en faisant une petite recherche sur le web avec le mot clé Vantoy. Vous arrivez sur ces résultats. Vous devez choisir celui-ci pour le site officiel et vous le téléchargez depuis le menu download pour le système que vous détenez. Quand vous lancez l'application, vous l'installez sur la clé via le bouton. Il va tout effacer sur votre USB. Pensez bien à vos sauvegardes, puis vous aurez naturellement une partition avec une lettre de lecteur attribuée qui s'appelle Vantoy sur laquelle vous copierez votre fichier ISO directement. Vous voyez, j'ai déjà deux autres ISO sur ma clé et je lance la copie de celle de Windows 11 que je viens de récupérer. Une fois la copie terminée, je vais passer sur l'ordinateur sur lequel je voudrais réinstaller mon système. J'ai fait exprès de choisir un ordinateur portable de 2010 pour prouver une nouvelle fois qu'on vous fait croire qu'il y a certaines barrières pour installer le dernier système de chez Microsoft alors qu'il n'en est rien. J'ai appuyé sur F2 pour rentrer dans le BIOS et je vais maintenant démarrer sur ma clé USB que j'aurais pris le soin de brancher à mon ordinateur avant de l'allumer. En me rendant sur le bon menu qui pour ce BIOS là se trouve ici, je valide. Une fois que j'ai sélectionné ma clé, il va démarrer dessus. Le menu Vantoy apparaît, c'est facile comme tout. Je vais sélectionner Windows 11 et faire entrer. Le mode normal est sélectionné par défaut. Je valide en appuyant une nouvelle fois sur entrer. Mon installation démarre sans problème. Les sélections de la première fenêtre sont bonnes. Je fais suivant. Je clique installer maintenant. Il me signale qu'effectivement le programme d'installation démarre. Me voilà sur la fenêtre où il me propose d'activer Windows. Je peux le faire plus tard. Rien de gênant. Je clique sur je n'ai pas de clé produit. Je viens maintenant le choix de la version. Vous sélectionnez en fonction de la version de la licence que vous avez acheté et ou de la version de Windows que vous aviez avant de vouloir faire une installation propre sans surcouche. Dans mon cas, je vais installer la version pro. Ici, je vais cocher la case. Autrement, je ne peux pas continuer. Je fais suivant. Ici, nous opterons pour l'option personnalisée. Arrivé à cet écran, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous allez perdre tout ce que vous aviez comme données à l'intérieur. Donc, vous aurez au préalable sauvegarder vos données sur un média externe. Ici, je vais venir supprimer toutes les partitions que je vois sur le lecteur 0 car c'est sur ce seul disque que je veux installer mon système. A la fin, je dois avoir pour le lecteur 0 la totalité de mon espace en non-alloué. Une fois que c'est fait, je clique nouveau et il va définir tout seul les partitions. J'applique, je confirme avec OK et voilà. Je peux maintenant, après sélection de la partition désignée comme principale, cliquer suivant. Il va lancer le processus de copie puis l'installation. Après quelques bonnes minutes, vous arrivez sur cet écran où il va redémarrer tout seul. Vous pouvez aussi cliquer sur redémarrer maintenant. Il va maintenant s'initialiser pour la première fois après installation. Vous laissez faire, quelques bonnes minutes seront nécessaires. J'ai bien entendu accéléré un peu la vidéo de façon à arriver sur le premier écran qu'il me présente. Premier démarrage, à savoir le pays. C'est bien France, je fais oui. Le clavier français, je dis oui aussi. Nul besoin d'une deuxième disposition de clavier, je fais ignorer. Je speed un peu la vidéo car il a mis un bon moment pour me présenter l'étape suivante. Il me demande le nom de l'appareil. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans mon cas, je vais laisser comme ça et ignorer pour le moment. Je clique sur configurer pour une utilisation personnelle. Suivant. On va arriver sur la partie qui nous intéresse maintenant. Je vais cliquer sur se connecter. A ce niveau, comme je ne veux pas ni créer de compte Microsoft et encore moins me connecter avec, alors je vais entrer quelque chose de complètement fictif. 1, 2, 3, 4, arrobase, 1, 2, 3, 4, .com. Je fais suivant et mon mot de passe sera 1, 2, 3, 4. Je fais se connecter. Bien évidemment, ce compte n'existe pas, alors il me dit tout naturellement qu'une erreur s'est produite. Sauf qu'en bas, j'ai l'option suivant. Et lorsque je clique, magie, entrer votre nom de session. Je vais donc mettre Guillaume et je ne mets pas de mot de passe. Je fais suivant directement. Sur toutes les étapes suivantes, je vais faire en sorte qu'on recueille le moins de données possibles sur mon activité. Donc je vais mettre non. Encore une fois, non. Ici, obligatoire uniquement. Accepté. Ici, encore non. 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 Et voilà. L'installation se poursuit jusqu'au démarrage du système, proprement dit, sur la session que je viens de créer, sans mot de passe. Un petit redémarrage pour vérifier que tout fonctionne bien. Impeccable. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez, sans manip très technique, faire en sorte d'installer Windows sans forcément passer par un compte Microsoft. N'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui affirment le contraire, ou plus simplement à ceux qui veulent un tuto sans détour pour réinstaller Windows. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me dire si la vidéo vous a plu. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. A bientôt.